Je vous remercie que vous êtes ici en tant qu'allié du président Ousmane Sonko et non en tant qu'avocat pour que nous devons nous couler dans notre propre pays. Je vous remercie que le président Ousmane Sonko est ici en tant qu'allié du président Ousmane Sonko qui a été défendu en 2019. Je vous remercie que vous connaissez l'adversaire de l'époque, c'est le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko a été organisé légitime. Il a toujours violé la volonté populaire. En 2017, il a organisé une élection législative. Il a financé 47 listes de transhumains fantoches. Vous savez maintenant qu'on se rend à un membre. Il a dû s'assurer un petit processus. Il n'y a qu'un défis liste pour biaiser le jeu électoral. Il a été élevé. 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 Les Sénégalais s'arrêtent au niveau de la Marissa Nya, il a été élevé. C'est un peu comme ça. Mais on a dit qu'on a des élus de l'élection. On a dit qu'on a des élus de l'élection. On a dit qu'on a des élus de l'élection. On a dit qu'on a des élus de l'élection. En 2022, on a organisé une élection législative. On a mis la liste titulaire de l'opposition. Ce qui a été dit, c'est pour empêcher le candidat Ousmane Sonkoumwam Immunité parlementaire. Parce que si on a mis le projet, on a dit qu'il n'y a pas. Mais c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de complice. Une partie de l'opposition et du Conseil constitutionnel. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour 2019. En 2019, on a écarté les adversaires politiques et j'ai dit aux collègues, qui ont appelé le Conseil constitutionnel et les jurisprudences. Aujourd'hui, on a dit que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Maintenant, le rabat d'arrêt est suspensif. Il y a des cartes électorales. L'article L30 et L24. C'est ce qu'on a fait. C'est un dialogue. Mais il n'y a pas eu à 2022. En 2022, quand on a bloqué la liste, il est en 2024. j'ai organisé l'opération Mataï. Mataï a pris 260 candidatures qui ont été prêts à la liste. Ils ont été prêts à la liste. Ils ont été prêts à l'admise. 1993, prêts à l'admise. Mais ce n'est pas une importance. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. La candidature, je sais, c'est un conseil constitutionnel. Il faut appliquer la jurisprudence. Il faut appliquer la justice, la justice, la justice, la justice. Mais il faut l'inviter, l'inventer. Créer un bonheur. Le conseil constitutionnel, c'est ce qu'il faut. Il faut dire dans ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est le processus électoral. Il faut qu'il y ait des choses qui sont les sénégalais. Il faut que le candidat n'a pas été le plus grand. Il faut qu'il y ait des papiers qui ont manqué. Il faut qu'il n'y ait pas de papiers pour qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il y ait des administrations, 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 qu'il y ait des cartes pour qu'il y ait des prorogatives. Mais encore une fois, il n'y ait pas de la justice. Je veux remarquer à qui vous a appris le conseil constitutionnel, Ari Sireba, la Cour suprême. C'est le conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait un dossier que vous connaissez le candidat Ousmane Sonko. Le dossier qu'on a appris est un dossier de diffamation. Au Sénégal, je ne sais pas si personne n'a dit qu'il n'y a rien, mais il n'y a rien. Le dossier qu'on a appris le président Ousmane Sonko a appris le dossier le 4 janvier. Dernièrement, le 22 janvier, le 4 janvier, quand on a appris le dossier, c'est que 25 jours plus tôt, nous avons déposé les dossiers au niveau du conseil constitutionnel. C'est que plus de 68 jours avant le processus électoral commençait, depuis le 28 octobre. Le 28 octobre, le processus électoral commençait. le 4 janvier, dans une décision, le conseil constitutionnel a une capacité rétroactive à la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel est pyroman. Le conseil constitutionnel, c'est le danger de ce pays. Ils ont perdu tout respect. Ils ont perdu toute crédibilité pour arbitrer cette élection-là. Ce n'est pas la première fois. dans le processus de 2017, ce que le président Macky Sall a voulu faire dans son rôle avec la complicité d'une certaine opposition qu'il n'a pas compris. Tout ce que le président Macky Sall a fait, c'est un dialogue et un dialogue. C'est un dialogue et 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 une volonté manifeste de violer le suffrage du peuple sénégalais et une volonté manifeste d'orienter les destinées d'un peuple. C'est un dialogue en 2017, en 2019, en 2022, et aujourd'hui, en 2024. C'est un dialogue qui s'est partagé. Nous s'est partagé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on ne choisit pas le 22 janvier 2024. Le 22 janvier 2023, un an, jour pour jour, nous devions s'assurer du pacte de coeur Massard avec le président Ousmane Soukou. Le pacte c'est ce qu'on dit. Nous nous sommes tous. Nous sommes pour le régime du président Macky Sall, pour sécuriser le projet. Nous sommes pour libérer le Sénégal. Je n'ai pas dit que nous sommes pour libérer le Sénégal. Beaucoup de gens disent que nous sommes pour aller à l'élection. Mais est-ce que nous sommes réellement ? Parce que l'élection est un processus transparent. qui a été fait. L'élection est un processus qui a été fait. L'élection, c'est une carte qui est une carte. Mais si nous avons un quartier, vous choisirez un candidat, vous choisirez une urnée. Nous sommes pour sécuriser notre vote. Pour nous que notre vote est décédé. C'est une personne qui est capable de libérer nos prisonniers politiques. Personne n'est pas une personne pour qu'il est à l'élection. Il y a des des mafias, des des droits qui sont à l'élection. Il y a une bande qui est à l'élection. Personne n'est pas à l'élection des députés. depuis le début de l'année. Vous voyez cette bande-là, qui est le président Ousmane Soukou ? Devant lui, ils ont échoué sur tous les plans. La DGE a échoué parce qu'ils ont voulu donner nos fiches. Le conseil constitutionnel a dit qu'ils avaient tort, malgré qu'ils n'ont pas réparé ce tort. Ça m'a dit qu'ils n'ont pas réparé ce tort. Il n'y a pas de problème au DGE. Il n'y a pas de problème au Sénat, mais il ne faut pas que les fiches ne l'ont pas. Le conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas réparé. Mais le président Ousmane Soukou, il n'y a pas de problème au-delà de qu'il n'y a pas de problème. L'accusation de viol, ce que vous savez, il n'y a pas de problème. L'accusation de l'être de l'homme, de l'être persécuté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à nous échouer. Ils échouer contre les marques, échouer sur les irradiations, parce qu'ils sont devant les juridictions de Sabah Sifay et de Justin. Ils ont échoué surtout. Maintenant, ils se rabattent sur notre volonté et notre capacité de choisir. Donc la balle est dans notre camp. Est-ce que vous parlez ? Est-ce qu'il y a un pacte ? Parce qu'il y a deux personnes qui ont fait l'engagement, j'ai fait mon testament et j'irai jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de problème. Je n'y ai pas de problème. Nous sommes dans le pacte, nous sommes dans le pacte pour sortir les pauvres. Les pauvres sont des mille et quelques détenus politiques. Quel est ce que nous avons ? Quel est ce que nous avons ? C'est ce chemin démocratique. C'est ce qui nous a donné. Parce qu'on a essayé les autres chemins. La résistance, le combat démocratique, le combat pacifique. Mais on a enterré nos morts. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice. Donc, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Il y a de la même chose. Mais il y a de la même chose. Il n'y a pas eu de justice. Parce que si on n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de justice. 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 Pour arbitrer et pour traiter le processus. Il n'y a pas eu de justice. 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 Je ne vous en prie pas. Parce que nous devons prendre la parole. Nous sommes bien. Ce que je disais, c'est que Réoumi a fait déjeuner. Ou nous, nous devons être déjeuner. Que nous devons réagir. Parce qu'il revient. Mais aussi, c'est évident qu'ils sont fiers. Le malheur permet à Dieu. Et pour ne pas nous connaître. Nous sommes enelets. Aussies d'element. Les sebagaires aux États-Unis sont encore On a l'occasion d'en finir avec ce régime une bonne fois pour toutes, pas pour nos petites personnes, mais pour l'intérêt du Sénégal. Donc, si on a l'occasion d'en finir avec les villes de Dakar, les villes de Deloitte, les villes de Fittem, les villes de Degente, les villes de Degente, les villes de Dara, les villes de Dara. Parce que tout ce qui est le cas, c'est que tout le monde a l'occasion. Je vais vous dire un résumé en français. Juste pour dire que ce qui nous ramène ici, ce n'est pas de refaire le bilan de ce que le président Ousmane Sonko a subi comme injustice. Parce qu'il ne l'a pas subi à son nom propre. Il l'a subi au nom de tout un peuple et de tout un groupe.